Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble les trois premières clés à la fois techniques et essentielles qu'il vous faudra maîtriser pour réussir totalement votre premier cours en tant qu'enseignant de méditation. Bonjour chez vous, je m'appelle Christophe Lorette, je suis fondateur de l'académie de méditation Tangram. Alors qu'est-ce que c'est que l'académie Tangram ? C'est une académie qui a pour vocation de former à l'enseignement et à la pratique méditative des origines des coachs de méditation de qualité. Pour commencer, la toute première question que vous devez vous poser si vous voulez réussir votre premier cours de méditation, c'est suis-je réellement légitime d'enseigner la pratique méditative ? Et oui, car pour enseigner et prendre en charge des élèves, vous devez impérativement vous sentir totalement à l'aise et ne pas avoir la moindre doute sur vos compétences. Sinon, c'est certain, ça sera l'échec. La confiance en soi, ça va être vraiment la première clé pour réussir votre premier cours. Alors comment faut-il faire pour gagner cette confiance en soi ? Il va falloir en premier lieu acquérir puis connaître très précisément quelles sont vos compétences exactes pour savoir si vous êtes apte à transmettre ou pas un enseignement de qualité. Et vraiment, la meilleure manière de répondre à cette question fondamentale, c'est de passer un véritable examen et de recevoir à l'issue de sa réussite une certification. De cette manière, vous n'aurez même pas à vous poser la question, car si vous obtenez la certification, c'est que vous avez acquis les connaissances, que vous incarnez l'attitude juste de la méditation et que votre pratique, bien que toujours perfective toute votre vie, est sur la bonne voie. Alors, c'est tout simple, ça simplifie grandement la question, car ce n'est pas vous qui allez vous proclamer enseignant de méditation en sortant du chapeau une certification. Vous ne le devenez que lorsque vous êtes réellement prêt et que vous avez acquis toutes les compétences. Alors bien sûr, être légitime d'enseigner, ça ne va pas empêcher la petite poussée d'adréaline que tous mes élèves qui sont nouvellement certifiés ressentent lors de leur tout premier cours. En revanche, ils s'en sortent tous très bien, car dans la formation en temps grave, je les prépare à la prise de parole en public, par des cours et vraiment des exercices qui sont concrets. Notamment sur l'application concrète du lâcher prise, qui fait partie de la pratique méditative. Tout est prévu dans les cours pour que le TRAC ne soit qu'un léger, vraiment un léger dopant et pas quelque chose qui vous arrête et qui vous empêche de faire. Le TRAC, ça doit être à la fois stimulant et absolument pas un frein à la transmission. Alors la deuxième clé, c'est de bien identifier le public que vous allez avoir devant vous lors de ce premier cours. Il n'y a rien de pire que de s'adresser à un public sans savoir ce qu'il attend vraiment de vous. La règle d'or est donc de cerner le besoin de votre public et d'adapter votre discours en fonction des personnes qui vont être devant vous. Alors je vais m'expliquer concrètement, je vais vous donner un exemple. Vous avez préparé votre cours sans vous poser ces deux questions essentielles. Et au moment du grand saut dans le vide, au moment de votre premier cours, vous regardez votre public tout autour de vous. Et puis vous allez constater qu'ils mesurent tous ou presque plus d'un mètre 85, qui sont hyper barraqués, qui sont super musclés et que leurs spécialités sont le sport de combat. Et là vous vous dites, mais oui, mais c'est bien sûr, vous auriez dû vous en douter car la personne qui vous a organisé ce premier cours, il est professeur de Krav Maga et fusillé commando. Mais le problème, c'est que votre cours, il va tomber à l'eau. Vous pensiez axer par exemple principalement le premier cours sur la paix et la responsabilité écologique, alors qu'en face de vous, se trouvent des personnes qui veulent méditer avec une autre attente, qui veulent par exemple améliorer leur capacité au combat, baisser leur stress et s'assouplir. Alors là vous vous dites, j'ai vraiment pas de chance, alors qu'en fait il s'agit absolument pas de chance, mais d'un travail que vous n'avez pas fait au préalable. Vous êtes donc responsable de ce qui arrive et votre cours ne va pas du tout fonctionner. Lorsque vous connaissez votre public, la première action à mettre en place, c'est bien de vous renseigner sur ses caractéristiques et sur ses besoins, ses attentes. C'est de savoir pourquoi les personnes qui vont être devant vous, comprendre ce qu'elles viennent chercher réellement. Car si la véritable pratique méditative, c'est ne rien chercher, ne rien désirer et laisser agir sans intervenir, je peux vous assurer que lors de vos premiers cours et même après, vos élèves, ils ne vont pas du tout l'entendre de cette oreille. Et si vous souhaitez qu'ils reviennent, qu'ils reviennent s'asseoir, qu'ils reviennent méditer, qu'ils accrochent avec l'habitation, eh bien il va falloir qu'ils lâchent prise sur l'attente, il va falloir être patient, il va falloir que vous soyez pédagogue et il va falloir vous mettre vraiment à la portée progressivement de votre public. Ça c'est super important. Alors là aussi, je prépare mes élèves pendant la formation à toute éventualité et je leur permets ainsi d'éviter ce genre de déconvenu qui est vraiment hyper désagréable quand ça arrive. Car il faut bien le dire, à part si vous avez l'habitude et l'expérience, accepter d'abandonner ce que vous avez préparé au profit de l'improvisation, ça vous paraîtra dans le premier cours super insurmontable. Surtout que là, on parle bien du premier cours. Donc là, vous n'êtes pas du tout quelqu'un qui a l'habitude de vous exprimer en public devant des gens pour leur expliquer la méditation. Il faut être très clair là-dessus. Donc au début, ça demande beaucoup de préparation et ça, ça doit se faire. On doit comprendre qui on a à face de soi et on doit s'adapter. Maintenant, nous allons voir la troisième clé. Alors la troisième clé, qu'est-ce que ça peut être ? Eh bien, c'est préparer son cours à fond pour ensuite l'oublier lors de sa transmission. Oui, parce qu'une fois que vous avez identifié votre public, vous allez pouvoir préparer votre cours tranquillement. Par exemple, vous savez qu'à l'inverse du public de tout à l'heure, ce qui était composé en fait d'hommes ultra virils et super barraqués, vous allez devoir préparer votre cours, par exemple, à l'intention de jeunes femmes qui sont chefs d'entreprise parce que ça sera votre public. Eh bien, même si le fond reste le même et que vous allez les initier à la méditation, il va falloir articuler différemment votre discours pour que votre audience féminine soit intéressée. Vous allez donc être obligé de choisir des exemples qui vont les toucher personnellement. Et tout cela, bien sûr, ça s'apprend. Et c'est ce qui fera la différence entre un cours qui est rempli de personnes qui vont être captivées et des gens qui vont revenir et qui vont apprendre la méditation et un cours qui va être presque vide où les personnes luttent contre l'endormissement et puis ils se demandent en fait ce qu'elles font là. C'est très clair. Il faut vraiment intéresser les gens et il faut se mettre au diapason, même si vous allez effectivement les emmener au fur et à mesure à ne plus avoir cette espèce d'attente. Mais pour qu'ils aient pu s'attendre, il faut déjà leur donner quelque chose. Donc très important, préparez votre cours puis ensuite vous le faites vivre à fond. Et pour finir, après l'avoir répété des dizaines et des dizaines de fois, le jour de votre cours, le jour J, il faut l'oublier. Faites comme si vous n'aviez jamais rien préparé. Détachez-vous du texte et puis vous allez laisser porter, en fait vous laisser porter par la magie de l'instant présent. Voilà, tout simplement. En incarnant vraiment la méditation, c'est-à-dire le lâcher prise, l'impermanence, l'esprit d'imperfection, la confiance en soi, l'écoute des autres, l'amour des autres. En fait, toutes les valeurs qui sont rattachées à la pratique et à la maîtrise de la méditation. Il faut vraiment vous laisser porter le jour J par l'instant présent pour vraiment capter l'intention et voir vraiment ce qui se passe dans la salle. Voilà, il ne faut pas du tout que vous ayez un papier sur lequel vous avez tout noté et que vous allez réciter par cœur parce que si jamais vous avez un papier sur lequel vous lisez, alors là c'est terrible parce que vous allez vous retrouver avec des gens en face de vous qui vont s'endormir, un public qui ne va pas du tout être intéressé parce qu'en fait ils ne sont pas là pour écouter un espèce de livre, un bouc audio. Ils sont là pour avoir une interaction avec vous et vraiment de sentir que vous êtes impliqué. Et pour ça, il faut que vous retiriez totalement le papier de votre esprit. Et il faut aussi que vous vous détachiez de votre texte pour vraiment être dans l'instant présent et faire comme si vous n'aviez jamais travaillé sur votre papier pour que vous ayez un feeling et une sensation avec votre public, quelque chose qui est vraiment un feedback, qui est une relation entre vous et votre public. Voilà, c'est super important et pour ça, il faut abandonner l'idée même d'avoir travaillé le texte avant. Les meilleurs cours sont vraiment ceux que vous maîtrisez au préalable et que vous laissez se dérouler dans la magie de l'instant présent en les oubliant. C'est un mélange à la fois de travail et de spontanéité. Voilà, c'est ça si je devais résumer la troisième clé. Donc pour réussir techniquement votre premier cours de méditation, la recette, il va vous falloir trois ingrédients. Un, vous sentir légitime d'enseigner en suivant une formation certifiante. Deux, identifier le type de public que vous allez avoir devant vous avant la préparation de votre cours. Et puis trois, apprendre votre cours pour ensuite l'oublier lors de sa transmission. Voilà ce que vous devez techniquement maîtriser pour réussir grandement votre premier cours. Alors dans une autre vidéo complémentaire, nous verrons ensemble les qualités humaines qu'il est nécessaire d'incarner lorsque l'on souhaite vraiment enseigner professionnellement la pratique méditative. Mais déjà avec ça, vous allez pouvoir déjà avoir une idée de ce qu'est le premier cours. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo sur l'enseignement de la méditation. En attendant, si vous souhaitez commencer à vous familiariser avec le véritable esprit de la méditation des origines, vous n'hésitez pas à cliquer sous la vidéo. Vous trouverez dans la description un lien qui vous permettra de commander mon livre qui s'appelle « Apprenez enfin à méditer avec la pratique Tangram ». Comme ça, vous en saurez un peu plus sur ce qu'est la méditation des origines. Je vous dis à très vite. Je vous dis à très vite.